Bienvenue à tous sur Média Digital 360 et si on se disait tout, votre émission les débats politiques débute avec mon invité Monsenbel Khayat, ancien ministre et membre du bureau politique du RNI, le parti du rassemblement national des indépendants. Monsenbel Khayat, bonjour. Bonjour et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat. Bonjour également à Fed. Bonjour Alachide. Et à l'arquide de l'E360, Fed qui interviendra durant le débat en posant des questions à notre invité. Monsenbel Khayat, vous êtes candidat à ce prochain scrutin du 4 septembre, candidat régional avec la casquette RNI. Comment vous expliquez Monsenbel Khayat, vous soyez le seul aujourd'hui du côté du RNI à dire moi j'ai été investi par le parti et je vais me présenter dans telle circonscription, à savoir qu'Aza-en-Fa, alors que le parti, en tout cas officiellement, n'a pas communiqué là-dessus et aucune investiture n'a été attribuée officiellement ou n'aurait été attribuée officiellement ? En fait moi je n'ai pas du tout communiqué, c'est une information qui est sortie dans la presse et notamment sur un journal électronique qui n'est rien d'autre que le 360. Qui a délivré une bonne information ? Qui a délivré une bonne information, donc j'avais le choix entre infirmer ou confirmer et donc comme je ne mens jamais, j'ai confirmé l'information. Surtout solliciter des voix d'électeurs. Oui. Comment comptez-vous les convaincre pour voter pour vous ? Oui, super. Alors ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que les élections régionales sont des élections qui sont importantes. Le Maroc, où la loi sur les régions vient d'être adoptée, le Maroc passe de 16 à 12 régions. Et la région du Grand Casablanca, c'est une grande région qui contient bien sûr la ville de Casablanca, mais la grande couronne de Casablanca qui va de Bozniqa, Ben Slimane, Stats, Berlchit jusqu'à Jdida et donc qui représente à peu près 40% de l'économie nationale. Je pense que mes compétences... C'est pour ça que vous vous présentez à Casablanca ? Oui, parce que je pense que j'ai des compétences managériales qui font de moi un membre du bureau politique du RNI. Là, c'est l'homme d'affaires qui parle ou c'est l'homme politique ? Non, c'est les deux, puisque aujourd'hui, je pense que la priorité pour nous, pour notre pays, c'est le développement économique et social. Aujourd'hui, s'il y a une priorité, c'est que la croissance économique soit là. Et pour ça, il faut que sur le plan politique, les partis politiques puissent présenter des élus qui puissent avoir des compétences économiques et des compétences managériales. Même quand ces élus-là, et en l'occurrence Montsebel-Reillat, est dans le business, est un homme d'affaires ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part... Vous savez, un politique qui n'a pas d'activité ne peut pas vivre de politique. La plupart des politiques sont des avocats ou sont des professeurs universitaires. Mais moi, je suis un partisan de ce qu'on appelle « diversity », je le dis en anglais, parce qu'au-delà du monde latin, du monde arabophone ou du monde tamazir, il y a aussi un monde anglo-saxon qui doit être représentatif et représenté dans l'écosystème politique, économique marocain. Je considère que je fais partie de ce monde anglo-saxon et donc cette représentativité, je considère qu'elle est normale. Donc pour vous, politique et business font un bon ménage ? Non. Moi, je pars du principe qu'encore une fois, il faudrait qu'on ait une classe politique où il y a des compétences et ces compétences doivent être diverses. Il faut qu'on ait des avocats, il faut qu'on ait des profs universitaires, il faut qu'on ait des médecins, mais il faut qu'on ait aussi dans cette classe politique des hommes d'affaires. Il n'y en a pas beaucoup. Vous continuerez à assurer la présidence de votre groupe tout en étant éventuellement président de région ? Non. Si je suis président de région, je ne sais pas, mais si je le suis, je démissionnerai de tous mes mandats de président de mon groupe et il y aura d'autres personnes. Parce que vous visez la présidence carrément de la région de Casablanca ? Ce n'est pas le siège d'élu communautaire ? En fait, ce qu'il faut expliquer... Vous ne savez pas, vous visez la place de Mohamed Chafek Ben-Keran ? Non, pas du tout. Pas du tout parce que le nouveau modèle de la régionalisation est un modèle différent. La nouvelle loi vient d'être adoptée et il y a des prérogatives qui sont différentes. Ce que je vise, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à ma ville et à la région dans laquelle j'habite pour apporter un développement économique. Ce que je vise, c'est pouvoir être élu pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Maintenant, être président de région ou ne pas être président de région, ce n'est pas là le souci. Il y a d'autres compétences qui peuvent le faire. Le plus important, c'est qu'il y ait un maximum de compétences managériales qui puissent être ensemble dans un bureau pour faire de Casablanca une grande région et faire de la région de Casablanca un pôle économique qui soit la locomotive de l'économie marocaine. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de privatiser l'action publique ? Vous savez, privatiser l'action publique n'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, quand on me dit qu'il y a des entreprises qui ne se portent pas bien, qu'elles soient publiques, les privatiser ne me choque pas. Je suis quelqu'un qui assume ses convictions politiques, mais aussi ses convictions économiques et sociales. Aujourd'hui, si vous me dites quelle est la priorité, je dis qu'il faut créer des emplois. Il faut revoir de fond en comble notre système d'éducation. Il faut revoir de fond en comble notre système de santé. Moi, je constate que vous insistez sur vos compétences managerielles, mais en même temps, Monsef Balchiat, en tant qu'homme d'affaires, n'a pas connu que des succès dans les affaires. Bien sûr. N'avez-vous pas peur des échecs pour Casablanca dans l'ensemble ? Vous êtes avant tout homme et ensuite homme d'affaires ? Non, je suis entrepreneur. Et aujourd'hui, j'assume parfaitement ce que je suis en tant qu'entrepreneur. C'est que j'entreprends plusieurs projets. Il y a des projets qui réussissent. Il y a des projets qui ne réussissent pas. Mais c'est comme ça dans la vie. Mais le plus important, c'est que les projets qui réussissent doivent créer plus de valeur ajoutée que ceux qui ne réussissent pas et qui détruisent la valeur. Et ça sera votre doctrine aussi pour Casablanca ? Tout à fait. C'est-à-dire que si quelqu'un met son vote pour Monsef Balchiat dans une urne, il saura que Monsef Balchiat est un garçon actif qui fera beaucoup de choses, qui fera beaucoup de projets. Et je leur dis, j'espère que 8 projets sur 10 réussiront. Et s'il y en a 2 qui ne réussissent pas sur 10, c'est pas grave. On peut avoir l'impression aussi que Monsef Balchiat va gérer les deniers publics, un peu comme on joue à la roulette. Justement, ceux qui « snipe » vont dire « regardez les 2 projets qui n'ont pas réussi ». Mais ceux qui sont constructifs, qui veulent bouger, qui veulent faire avancer les choses, ils vont dire « regardez les 8 projets qu'il a réussi ». Moi, je pars du principe qu'il est préférable de bouger, d'être actif, de faire 10 choses et sur les 10 en réussir 8 sur 10 plutôt que de ne rien faire et de critiquer les autres en se disant que c'est les autres qui savent toujours rien faire. Donc, on est un petit peu différents. Ça fait de moi une personnalité un petit peu bipolaire qui fait qu'on aime bien ou même pas. Mais c'est comme ça. Et je fais partie de ceux qui apportent cette diversité dans ce pays, justement, et notamment dans le monde politique. Un projet que vous souhaitez porter pour la région de Casablanca ? Je pense sincèrement que Casablanca doit devenir un pôle touristique sans égal en Afrique. Et je pense que Casablanca a les compétences et le pouvoir. Quel type de tourisme ? Tourisme d'affaires ? Le tourisme d'affaires, le tourisme de shopping. Où je pense sincèrement que Casablanca peut juste faire exploser les compteurs sur un plan touristique. Je suis surpris qu'on parle du plan azur sur le tourisme et que Casablanca n'ait pas sa place dans ce plan. Et je pense sincèrement qu'elle peut être aussi bonne que Marrakech en apportant... Quel type de... Quels atouts ? Les premiers à se faire de Casablanca, c'est les Casablanqués. Les premiers à se faire de Casablanca, c'est les Casablanqués. On peut s'y prendre de plusieurs... Au niveau du transport, au niveau de l'aménagement du territoire. On peut s'y prendre de plusieurs manières. On se dote d'une vision qui est de rendre Casablanca une ville touristique pour les hommes d'affaires, mais aussi pour le tourisme de shopping. On développe des activités ludiques tout autour de la ville de Casablanca. On regarde la mer plutôt qu'on tourne le dos à la mer. On crée une corniche de 50 km qui va de Mohamedia jusqu'à El Jadida, en passant par Darboisza, etc. Et on met en place ce qu'il faut pour pouvoir, au niveau transport, au niveau propreté, au niveau civisme, au niveau éducation, au niveau hôpitaux, offrir aux touristes ce qu'il faut. – Vous voulez tout refaire, en fait ? – En fait, j'ai l'ambition de faire beaucoup de choses. – Est-ce qu'une ville comme Casablanca, capitale économique du pays, sous Montsebel Khayat, son projet, en fait, en tout cas, votre projet, c'est des molles, des parts d'attraction, des eaux. – Oui. – Est-ce que c'est ça qui va créer de la richesse et qui va créer suffisamment d'emplois ? – Oui, des cinémas. – Je vous renvoie à Montsebel Khayat. – Des cinémas. – Ou des cinémas. – Et des théâtres. – Y compris à ciel ouvert, qui va créer suffisamment d'emplois. Quand on sait, vous n'êtes pas sans savoir, que le dernier rapport de Banca-le-Marlib met l'accent sur le fait qu'un jeune urbain, périurbain en tout cas sur deux, est au chômage. – Justement. – Donc, face à cette réalité… – Ce que je propose, c'est des développements au niveau économique, un projet comme celui du tourisme. Parce que vous m'avez limité à un projet. Donc, un projet comme celui du tourisme est un projet qui est créateur d'emplois pour les jeunes. – Avant cela, il va falloir d'abord déjà gagner ses élections. Vous allez être confronté, entre autres, à Yasmina Beddou, une personne que vous avez soutenue en 2009. Quelle est votre impression aujourd'hui ? – Il n'y a pas d'impression. Yasmina est une collègue. Elle fait partie d'un parti politique qui est différent du mien. – L'Istirlel. – L'Istirlel. Donc, nous allons aller aux élections et nous allons faire en sorte à ce que chacun présente ses idées et que le meilleur gagne. Maintenant, il se pourrait qu'on soit tous élus. Et c'est ce que je souhaite parce qu'encore une fois, je considère que toutes les compétences de tous les partis politiques doivent faire partie du conseil de la région. – Donc, quelque part, vous êtes tête de liste. Le reste de la liste ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse au officiel, c'est ça ? – Au contraire, le reste de la liste m'intéresse puisqu'on va essayer de faire passer un maximum de gens dans notre liste. Notamment, la candidate féminine qui sera avec moi dans la liste. Donc, c'est très important de faire passer un maximum de gens du RNI pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une majorité au conseil de la région. C'est le plus important. – Pour rebondir sur l'interrogation de Fédérali, vous avez soutenu Yasmina Badou en 2009 pour les communales, c'est ça ? – Oui. – Pourquoi ? – Parce que Yasmina est une amie. – Il n'y avait pas parce que le fait que vous étiez proche de notre parti politique ? – Non, non. – On a dit qu'on se disait tout sur le concept de l'émission, je le rappelle, et si on se disait tout ? – En 2009, vous vous déclariez, en fait, dès 2007, vous avez déclaré que vous étiez sympathisant de l'Estirlel. En juin 2009, il y avait les communales, vous avez ouvertement soutenu la candidate estirlelienne, notamment Yasmina Badou. Le 29 juillet 2009, vous êtes ministre sous étiquette RNI. Ça ne vous dérange pas ce changement de couleur politique ? – Ce n'est pas du tout, ce n'est pas un changement de couleur politique, c'est un changement qui consiste à dire qu'on peut être sympathisant d'un parti et se présenter sous l'étiquette d'un autre parti. Pourquoi ? Et c'est quoi la différence de faire partie d'un parti politique et d'être sympathisant d'un autre ? C'est que vous avez des accoïntances avec des gens, mais qui ont des couleurs politiques différentes. Maintenant, n'oubliez pas non plus que mon oncle, l'Arahmo Simhanou Belkhiyat, était fondateur du RNI en 1977. Et donc, on a aussi une branche RNI dans la famille qui est très importante. Et comme vous le savez… – Vous n'avez pas de branche PJD par hasard ? – Je n'ai pas de branche PJD, je ne risque pas, non. – Non, je fais partie… – Tout sauf les PJD. – Pourquoi vous risquez-t-il ? – Non, parce que je fais partie… – Vous n'êtes pas plus sur un ton ? Sur la dérision ? – Je considère que ce n'est pas ma tasse de thé, c'est tout. Je le dis, il y a qu'on se dit tout. – Votre formation politique aujourd'hui cohabite avec le parti justice et développement depuis plus de deux ans ? – Heureusement qu'on a des avis différents, et c'est ce qu'on appelle faire de la politique. Heureusement qu'on a des avis différents. – Avant les élections législatives du 25 novembre 2011, ce n'était pas le discours de Montsebel Khayat, me semble-t-il. – Là, là, pas du tout. – Que le PJD a sa place dans l'échiquier… – Tu me laisses parler ? – Allez-y. – On se tutoyait. – Oui, allez-y, allez-y. – Alors, il suffit d'aller sur YouTube et de voir ma déclaration sur France 24 que j'ai faite quand le PJD a gagné. – Non, mais je parlais, oui, une fois qu'il a gagné. Mais avant qu'il ait gagné. Mais une fois qu'il a gagné, on était concurrent, on se combattait. Donc c'est normal. C'est normal. Mais une fois qu'ils ont gagné les élections, on a été très fair-play. – Sur un de notre registre, vous avez été ministre de la Jeunesse et des Sports sous le gouvernement à Bessel Fessy. Que pensez-vous du bilan de vos successeurs ? Parce qu'ils sont deux maintenant. On s'en rappelle très bien. Vous avez été, par exemple, celui qui a ramené l'organisation de la Coupe d'Afrique 2015, qui n'a jamais eu lieu au Maroc. Malheureusement, vous avez ramené le Mondial des clubs, qui a tourné au scandale, on va dire à la Vigolaire. – Pour la deuxième édition, c'est la première édition. Que pensez-vous du bilan d'ousine en particulier à ce département ? – Je crois que de ma vie, je n'ai jamais dit que je ne répondrai pas à cette question. J'ai envie de dire que je n'ai pas envie de répondre à cette question. D'abord, parce que je pars du principe que je n'ai pas de commentaires à faire sur le travail d'un collègue. Je pense que les citoyens sont aptes à le faire et ce n'est pas mon rôle. – Maintenant, ce qui est certain, c'est que je crois en la continuité, en le principe de la continuité de l'État. Et je pars du principe que tout ministère, quel qu'il soit, doit continuer, de par son administration, à servir les intérêts des citoyens. – Le ministère de la jeunesse et des sports est un ministère qui, aujourd'hui, est important, puisqu'il gère un segment de la population qui est celui de la jeunesse. On ne s'en rend pas compte, mais là, pendant qu'on parle, il y a 200 000 enfants qui sont en colonie de vacances. Et en même temps, le sport national, qui a connu des déboires et sur lesquels nous avons mis en stratégie pour essayer de le faire décoller. – Il y avait un semblant de début de décollage entre la loi sur la professionnalisation, entre l'ouverture des grands stades et de la grande infrastructure, entre les 57 terrains gazonnés que nous avons mis en place, et puis surtout les clubs sociaux sportifs de proximité, que je considère être une révolution. – Ça, c'était au début du mandat de Mohamed Ousine ? – Alors, j'ai initié ce projet, ensuite, lui, il l'a continué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de voir ce que M. le ministre Simhan Al-Ansar va faire avant de juger. La seule chose que je dis, c'est que j'ai un bilan. C'est un bilan personnel. Je le mettrai en avant dans le cas de ma campagne, et je le mettrai en avant en tant que militant érénie, parce qu'il faut qu'on soit clair. Je me présente avec un programme qui sera un programme érénie. – Qui n'a pas été dévoilé encore ? – Qui sera dévoilé très bientôt. Je suis en train de travailler dessus et de contribuer dessus avec des collègues. Et nous allons très bientôt faire des annonces en tant que parti politique. Et M. le Riyad s'inscrit totalement, totalement en travail d'équipe derrière l'ensemble des collègues de Casablanca et avec eux, mais aussi et surtout avec, en tant que membre du bureau politique, derrière son président, pour faire que le RNI puisse avoir un score plus qu'honorable lors de ces élections, et ne pas oublier non plus la préparation des élections législatives qui vont avoir lieu en 2016. – Vous ne craignez pas que les affaires qui sont liées à vous, pour ne citer que par exemple ce qu'on peut appeler le scandale de l'Audi A8, ne vous rattrape lors de cette campagne électorale ? – Mais on dit que ça risque de revenir, c'est même vous craignez le retour de l'Audi Gates, c'est ce qui se dit, ce murmure sur les réseaux sociaux. – Mais M. le Riyad revient, donc il faut bien que… – Oui, mais avec l'Audi Gates aussi, avec l'A8, avec… – Mais ce n'est pas un scandale, je jure, c'est tout simplement une voiture ministérielle, au même titre qu'il y avait six voitures, six Audi A8 au sein du gouvernement, donc encore une fois je le dis, pourquoi M. le Riyad ? C'est peut-être parce que M. le Riyad est bipolaire et qu'il crée… – C'est vrai que vous craignez que tout ça ressurgisse, un petit peu de la perspective des élections ? – Absolument pas, absolument pas. Les coups bas, je ne les crains pas, ils vont arriver, ils sont en train d'arriver, mais M. le Riyad a une carapace. – Vous les gérez comment ? – Une carapace qui fait que ce genre de choses ne m'atteignent pas. – Rien atteint M. le Riyad ? – Non, disons que ça ne m'atteint pas, ce qui est important, c'est que je puisse apporter ma contribution et ma valeur ajoutée en tant que citoyen, en tant que militant et en tant qu'homme politique dans ma ville, pour que ma ville, on puisse mieux y vivre et être heureux de vivre dans Casablanca et dans la région de Casablanca. – D'où vous êtes confiant ? – Très confiant. – Merci à vous M. le Riyad. – C'est moi. – Merci à Fadélaki également. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer et à réaliser cette émission, même si c'est les réalisateurs qui la réalisent. – Ré-alise, pardon. – À la semaine. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501